Il est le Bat de Bat et Gaël, suivi par plus d'un million deux cent mille abonnés. Sa chaîne avec Gaël Mectoub cumule 244 millions de vues sur YouTube. Et Gaël ? Quoi ? Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on boit une bière, on a directement envie de faire pipi. Grave, et quand tu rebois une bière, t'as encore plus envie de faire pipi. Et même deux pipis parfois. Pipi et pipi. C'est l'un des pionniers de la création de contenu sur internet et il vient de publier son premier roman chez Baptiste Lorbert, parce qu'il a édité lui-même son titre Itine et Rère d'un con. Et le comédien, réalisateur, youtubeur et écrivain Baptiste Lorbert est avec nous ce matin dans Réseau. Salut Baptiste. Salut tout le monde. Et bienvenue. Alors déjà, Baptiste, je t'avoue qu'avec ta journée, on est un peu déçus parce qu'on pensait que tu viendrais nous lire un passage de ton livre en slip, comme tu l'as fait sur ta vidéo promo sur YouTube, et non, tu es entièrement habillée. Il fait un peu frais quand même en ce moment. J'aurais pu, mais là, malheureusement, on n'est pas dans un vrai mois de juin. C'est vrai qu'on a froid, on attend la chaleur, mais on va quand même lire un passage du premier chapitre de ton bouquin qui, je le rappelle, s'appelle Itinéraire d'un con. Deux fois dans ma vie, je me suis posé la question, suis-je con ? Suis-je cette personne lorsqu'elle est absente d'un dîner entre amis ? À propos de qui l'on dit ? Jacques ? Non, mais Jacques, entre nous, c'est pas le plus malin. Il est un peu con, faut pas attendre grand-chose de lui. Et un autre rajouterait, oh t'es dur, c'est vrai qu'il est pas... Mais moi, je l'aime bien. En fin de compte, on dit de moi que je suis con, sympa, mais con. Mais ce qui me chagrine, c'est qu'au plus profond de moi, j'ai l'impression de ne pas l'être. J'ai même l'impression d'être entouré de cons. Et ça m'arrive même lors de dîner entre amis, d'être celui qui parle d'un absent en me soumettant l'idée qu'il est gentil, mais un peu con. Et les autres, d'acquiescer. Donc c'est comme ça que tu démarres. Oui. Et moi, je suis rentrée dedans assez facilement. Franchement, c'est fluide, c'est facile à lire, c'est drôle. Et en plus, c'est aussi émouvant. Tu nous embarques dans l'histoire de Jacques Billon, 37 ans, qui depuis tout jeune, a le sentiment d'être parfois pris pour un con, jusqu'au jour où il décide de sauter le pas en passant un test de QI pour savoir s'il est HPI, haut potentiel intellectuel. Ou pas. Ou pas. Et résultat, pas. Pas exactement. Parce qu'il a deux points en dessous de la moyenne, ce Jacques. Il est débile léger. Et à partir de ce moment-là, il se lance dans une quête à l'intelligence qui va le forcer à sortir de sa zone de confort et ça va lui offrir un destin extraordinaire. Déjà, est-ce que c'est un roman autobiographique, Baptiste ? Tout le monde me demande. Le point de départ l'est, vraiment. Et après, les aventures qu'il va vivre sont inspirées d'anecdotes, mais que j'ai extrapolées fois mille. Mais le point de départ l'est vraiment. Ce questionnement sur est-ce qu'on est bête ou pas ? Et ce questionnement, tu l'as eu assez tôt ou c'est quelque chose qui t'est arrivé récemment ? Non, assez tôt. Assez tôt avec l'introduction que vous avez lue. Juste après, je parle de mes premières sensations d'être pris pour un con qui remonte à quand j'étais gamin. Dans une famille un peu aisée, à particules. Exactement, un ami à moi. Et du coup, c'est un truc que je gardais pour moi. Et puis avec le temps, je suis quand même devenu con professionnel. Donc, ça a été mon travail. Forcément, la question s'est reposée et on a découlé ce livre. D'ailleurs, tu mets en lumière quand tu dis que tu t'es senti con très jeune parce que voilà, par rapport à la famille d'un de tes amis qui était un peu aisée. Tu mets en lumière le classisme un peu dans ce bouquin. Traiter quelqu'un de con, c'est souvent une insulte qui révèle un mépris de classe pour toi ? En fait, on est le con de quelqu'un. Forcément, on est tous le con de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est un mépris de classe ? Non, je pense que c'est un... Là, dans ma situation, il y avait un peu ça. Mais sinon, non. Parce que même entre riches ou entre pauvres, les gens s'insulent de con. Donc, non, non, non. Mais c'est sûr que c'est la connerie traiter quelqu'un de con, c'est que quelqu'un qui... Enfin, peu importe tes moyens ou ta classe sociale, tu peux le faire. C'est quelque chose qui est gratuit, quoi. Et justement, tu dis qu'on est tous le con de quelqu'un. Au final, est-ce qu'il n'y a pas aussi un discours de dire l'intelligence, c'est quelque chose de très fluide, en fait ? C'est un concept qui n'est pas tangible et que typiquement, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le QI reflète l'intelligence, alors que le QI est un quotient qui est lui-même très décrit dans la communauté scientifique. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux adresser aussi ? Complètement. Moi, personnellement, et depuis toujours et encore aujourd'hui, je juge, c'est mon radar, je juge l'intelligence de quelqu'un par son humour et non par sa culture, non par ses études et non par son QI. Donc, s'il a de la répartie, de l'autodérision, plutôt ça, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, son intelligence, que je juge, parce qu'on est tous juges, va beaucoup plus me parler que quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça, je pense que oui, l'intelligence, c'est encore un sujet qui est assez vaste. La mode des HPI est à fond aujourd'hui, HPS, HPI, il y a hyper tout, quoi. Tout le monde aime bien se trouver une catégorie, se rassurer, se dire, en fait, c'est parce que je suis comme ça, etc. Tout le monde a besoin d'analyses pour savoir comment il est, où il se situe dans la société. Mais ça, ça a toujours été, on a toujours besoin de savoir où on se situe dans la société. Mais je pense que l'intelligence, juger l'intelligence, c'est quelque chose de très, très, très compliqué parce qu'il y a des gens à des très, très haut poste en politique ou dans des grandes entreprises qu'on pourrait juger de très intelligents et qui sont débiles. En fait, ce que tu parles aussi, c'est qu'il y a aussi une intelligence émotionnelle, mine de rien, et qui est peut-être une des intelligences qui est le moins, on va dire, mise en valeur par le monde dans lequel on vit. Bien sûr, et c'est la plus importante, à mon sens. Je pense que l'humour reflète bien l'intelligence émotionnelle. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'intelligence émotionnelle ont aussi beaucoup d'humour. Je suis d'accord avec toi, à mon avis. Et en tant que youtubeur, t'as eu la sensation d'ailleurs d'être pris de haut dans les médias traditionnels parce que quelque part, t'as fait une grosse partie de ta carrière sur Internet. Et tu le disais, ton métier, c'était aussi d'être con, quoi. Moi, je jouais avec mon binôme et Gaël. On jouait des adolescents débilos. Donc forcément, on était parfois vraiment pris pour des cons. Et alors, en plus, comme on a été, comme tu le disais, on était des pionniers sur Internet. Oui, déjà, de devenir d'Internet, les médias traditionnels. Aujourd'hui, maintenant, ça y est, les ponts se font. Mais nous, on a été les aînés de ça. Donc forcément, on a été très, très, très souvent pris de haut. Alors, pour le coup, c'est pas sur l'intelligence, mais on va dire plus sur une qualité de travail ou sur un milieu que les gens ne connaissaient pas. Donc, devoir faire ses preuves exister, ça a été quand même un peu toute ma vie, quoi. D'ailleurs, tu penses, tu parles de ponts entre Internet et le monde de la télévision, ou en tout cas, les médias traditionnels au sens large. Il y a toujours eu une confrontation, mine de rien, idéologique un peu entre ces deux univers. Est-ce que c'est une confrontation que tu comprends ? Et est-ce qu'aujourd'hui, elle a encore lieu d'être, selon toi ? Moi, j'étais dans les premiers. On est parti quand on avait fait 10 minutes à perdre. On s'est retrouvés au Grand Journal, c'était une catastrophe. C'était quoi, 2014 ? Oui, 2012. Il y avait aussi Monsieur Poulpe, aussi, au même moment, je crois, pas longtemps après. Un an ou deux ans après, oui. Mais on était vraiment les premiers à arriver d'Internet à la télé. Et c'était un autre monde qui n'était pas fait pour nous, parce que nous, on avait créé notre propre univers, sans code, sans règles, sans limite de temps, sans ligne éditoriale. Et vous faisiez tout de A à Z. Donc, c'est un monde qui est compliqué. Après, la télé, aujourd'hui, elle a vachement évolué. Avant, on avait des émissions, on lançait des sketchs, etc. Maintenant, la télévision, c'est de la radio filmée. Oui, c'est vrai. Pour le coup, là, il y a... Et puis, l'audience de la télévision, elle est très, 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 très âgée. La moyenne d'âge, elle est très, très élevée. Ça, il faut le savoir, quand même. C'est des 60 ans, 62 ans de moyenne d'âge. Moyenne d'âge, c'est-à-dire qu'au-dessus, on en a jusqu'à 80. Exactement. Tu parlais tout à l'heure, justement, de faire le pont entre Internet et les médias traditionnels. D'ailleurs, Tazio, tu avais une question sur la reconversion professionnelle des YouTubeurs. Oui, c'était par rapport... Il y a beaucoup de YouTubeurs, aujourd'hui, qui essaient de se reconvertir dans d'autres milieux. Je pense à Théodore, typiquement, qui a voulu se lancer dans le rap, ou Michou, dernièrement, qui a fait son restaurant. Et souvent, ces projets-là, ils sont assez mal accueillis au départ. En tout cas, les projets annexes qui sortent d'Internet. Est-ce que, toi, t'as pu être confronté aussi à cette problématique-là ? Et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça s'explique ? Avec la sortie de ton bouquin, aussi, notamment. Non, non, non. Moi, pour le coup, j'ai pas été confronté. Là, les exemples que tu donnes à un restaurant, c'est quand même ouvrir un business qui, du coup, en soi, n'a rien à voir avec... Mais qui est normal. C'est comme Squeezie, il a plein de business différents. Théodore, c'est de l'humour à la musique. Yvic l'avait déjà fait très bien avant. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Moi, je n'ai pas été trop confronté à ça. Parce que, globalement, depuis le début, je raconte des histoires. J'écris des histoires, des fictions, des sketchs, etc. Et aujourd'hui, même dans mon roman, ça reste une histoire. Donc, je reste un conteur d'histoires qui, juste, évolue sur les supports. Évolue aussi sur son poste. Parce que j'ai réalisé, il n'y a pas longtemps, ma série qui s'appelle « Hors de lui » avec Ramzi. Donc, je l'ai écrite et réalisée. Mais je ne suis pas dedans. Mais c'est encore une fois, je raconte une histoire. Mais c'est juste le support, le moyen de diffusion qui change. Globalement, là, à part le roman, évidemment, ça reste un livre. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose de différent dans le processus d'écriture, quand même. Ah bah, complètement. C'est une liberté totale. C'est ça qui est extrêmement jouissif d'avoir écrit. Et d'ailleurs, j'en ai écrit un deuxième, là. Parce que l'exercice, créativement, était vraiment incroyable. Donc, là, tu es en processus, là. Exactement. Tu vas ressortir. On espère une sortie d'un nouveau roman, du deuxième roman de Baptiste Lorbert. Déjà, laissons vivre celui-ci. Mais je ne sais pas, peut-être dans un an. Ça met du temps. Ce n'est pas forcément le temps d'écriture, mais c'est le temps de diffusion, etc. D'édition qui est assez longue. Étrangement, on pourrait penser que c'est assez simple d'imprimer quelque chose et le mettre en vente. Mais ça met beaucoup de temps. Et d'ailleurs, tu l'édites toi-même. Est-ce que pour le deuxième, même si on laisse vivre pour l'instant itinéraire d'un con, est-ce que tu espères trouver une maison d'édition pour que ce soit plus simple ? J'aimerais bien avoir une maison d'édition pour la simple et bonne raison que les gens puissent le trouver en physique. Aujourd'hui, il est disponible à la commande partout. Vous allez en librairie, vous pouvez le commander, etc. Mais c'est vrai que d'avoir l'objet physique, de pouvoir que des gens puissent regarder la quatrième de couverture, être conseillés par un libraire, etc. Je trouve que c'est quand même très, très important. Parce que pour que les choses soient bien claires pour ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez pas aller à la FNAC ou bien dans une librairie indépendante et tomber sur le bouquin de Baptiste Lorbert. Mais vous pouvez aller voir une personne de la FNAC et dire, est-ce que je peux le commander ? Et il est commandable. En 2018, tu disais, Baptiste, dans dix ans, j'espère ne pas devenir has-been. Parce que déjà, à l'époque, tu ne comprenais plus trop ce qui se passait sur les réseaux. Alors là, on est six ans plus tard. Est-ce que tu es largué ? Complètement. Mais pour être sûr de ne pas devenir has-been, je me suis concentré sur ce que je sais faire, donc raconter des histoires. Et sur YouTube, on ne peut plus trop raconter d'histoires. Maintenant, c'est plus des jeux, etc. La fiction n'a plus sa place, économiquement et même en termes de public et tout. Donc du coup, j'évolue, j'écris des films, des séries, un roman. Donc j'essaye de me retirer d'endroits que je ne comprends plus. Est-ce que tu penses que c'est un cycle et que ça va finir par revenir ? Parce qu'en fait, au début d'Internet, tu avais des sketchs, la fiction, etc. Après, il y a eu un peu tout ce qui est podcast. Là, je suis un peu dans le désordre. Il y a eu du cof, du t-shirt. Il y a une époque, le gaming. Aujourd'hui, tout ce qui est gaming, c'est un truc qui est un peu révolu sur Internet. En tout cas, c'est plus ça qui fait des immenses chiffres. Sur Twitch, quand même. Sur Twitch, je parle de ce que je voulais dire sur YouTube particulièrement. Est-ce que tu penses que là, on fait qu'avancer ? Ou est-ce que c'est, on va dire, un cycle Internet et que potentiellement, ça va revenir ? Honnêtement, aucune idée. J'ai vraiment été le plus mauvais des Nostradamus sur Internet. Quand tu es des gens qui émergeaient, je me disais, lui, il ne va pas durer. Et c'est devenu les plus gros. Donc là-dessus, je ne peux vraiment pas dire. Clairement, je ne le comprends pas. Au YouTube, aujourd'hui, si on ne reste que sur YouTube, bien évidemment, je ne le comprends pas du tout. Je ne le comprends plus du tout depuis plusieurs années maintenant. Et c'est pour ça que quand on ne comprend plus quelque chose, on... Tu ne consommes plus ? Non. Ok, d'accord. Non, non, non. Donc, c'est pour ça que je... Enfin, quand j'y vais, je suis encore plus perdu. D'ailleurs, j'ai une petite question qui me taraude. Tout à l'heure, quand on a mis le passage, tu vois, de ton ancienne vidéo, bière pipi. Oui. Et je t'en amoureux. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Est-ce que tu... Toi, tu te marres encore en regardant tes anciennes vidéos ? En fait, c'était le... C'est parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'en a pas marre qu'on se passe... Qui nous faisait marrer ? Et il y en a qui nous ont fait moins marrer. Dans la quantité, c'est vraiment arrivé. Mais moi, j'ai vraiment... Et ça m'arrive de re-regarder des vieux sketchs à nous. Et on me dit, putain, c'est cool qu'on ait fait ça et que ça soit là. Et j'envoie... On en regarde d'autres. Parfois, on se les envoie également en se disant, putain, comment ça a mal vieilli. Mais moi, je veux être fier de ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a pas mal de créateurs qui ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils font vraiment du contenu un peu plus taclic. Ils sont tombés dans la guerre de l'algorithme, etc. Et malheureusement pour eux, je pense qu'ils ne peuvent pas regarder toutes leurs vidéos. Et toi, pour rien au monde, tu supprimerais ce que t'as fait sur YouTube ? Non, non, non. Ça fait partie du passé. Et puis même maintenant, comme on nous le dit, ça fait partie des fondements de YouTube. Ça fait un peu partie du grand musée d'Internet, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu vois une vidéo qui est marquée il y a dix ans, tu te dis, ah, là, j'ai plongé dans le temps, tu vois. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. On a un pionnier de la création de contenu sur Internet avec nous ce matin dans Réseau. Baptiste Lorbert de la chaîne Bat et Gaël. Il nous parle de son premier roman, Itinéraire d'un con. Et d'ailleurs, Baptiste, on t'a préparé une interview à la con avec Tazio. On te pose des questions à la con. Tu réponds des trucs intelligents. Enfin, si tu veux. Et à 9h24, vous êtes de retour dans Réseau. On est avec Baptiste Lorbert depuis le début de l'émission. de la chaîne YouTube Bat et Gaël, l'un des pionniers de la création de contenu sur Internet, je n'aurais de cesse de le dire, qui vient de sortir son premier roman, Itinéraire d'un con. Et d'ailleurs, Baptiste. Avec Tazio, on t'a préparé une interview qu'on a baptisée l'interview à la con. On te pose une question à la con, donc. Et tu réponds honnêtement et intelligemment, bien sûr. Est-ce qu'on devient con en regardant YouTube ? Oui. Tu ne dois pas développer. Tu peux si tu veux. Oui, vraiment, oui. Ok, ok. Quel développement ? Le mec, il a déroulé les arguments, tu sais. Bon, on passe à la deuxième question, alors. Le YouTuber le plus con ? Le plus con... Là, on repart dans la définition de con. Est-ce que le con, c'est méchant ? Est-ce que... Les plus cons, c'est Bat et Gaël ? Voilà, comme ça, tu vois. L'influenceur de télé-réalité le plus con ? Je ne les connais pas. Ah, ça, c'est une très bonne réponse, ça. Je pense globalement tous, quoi. À partir du moment où tu deviens influenceur, t'es la réalité, c'est que... Bref, comme je ne connais pas les noms, je vais le dire tous, sans trop me tromper, je pense. Ta vidéo la plus con ? Waouh. Il y en a beaucoup. Bière Pipi en fait sûrement partie. Non, on avait fait des sketchs très, très absurdes. Les traders caméramans, je pense que c'est très, très con. Mais voilà, on mélange la connerie et l'absurdité. Donc, est-ce que c'est de la connerie ou est-ce que c'est absurde à vous de décider ? On revient sur YouTube. T'as dit que tu ne regardais plus trop. Et est-ce que ça, c'est l'une des raisons ? Avec le temps, est-ce que YouTube est devenu plus ou moins con ? Moi, je pense que c'est juste... Moi, ça ne m'intéresse pas. Les jeux, les défis, qui fera le plus de bêtises ? Enfin, ce n'est pas un con. Moi, j'aime bien les fictions. Sur YouTube, c'est ça que je consommais. C'était les sketchs, les petites fictions, etc. Donc, c'est juste que ça ne me concerne pas. Mais c'est vrai que quand je vois les vignettes et les titres, quand je me balade sur YouTube, quand on regarde le top 10 régulièrement, c'est ce que je fais. Mais sans cliquer sur les vidéos, je fais... C'est chaud. Ça ne t'attire pas ? Non, mais ça transpire quand même la bêtise. Je fais le vieux con, pour le coup. Mais oui, c'est mon ressenti. Tu viens de sortir ton premier roman. Écrivain ou YouTuber, qui des deux est le plus con ? Franchement, lisez mon roman et on en reparle après. Le réseau social, le plus con. Est-ce que tu es sur les réseaux déjà ? Oui, sur Instagram. Mais TikTok, de loin. Je pense que c'est vraiment le loin le plus con. Je n'ai jamais vu autant de jus concentré de bêtises sur TikTok. T'as yeux, il décarcule les yeux. Vous avez vu ? Je trouve ça ouf. J'ai lu un truc comme quoi TikTok, qui est chinois, qui est interdit en Chine, ou limité, je ne sais plus. Ils ont leur propre version de TikTok. Ils n'ont pas notre TikTok à nous. Il y a une théorie, comme quoi ça serait une arme de destruction massive de la part de la Chine pour abrutir l'Occident. Vraiment. Et si c'est le cas, je trouve que c'est l'arme la plus intelligente du monde et la plus ouf, parce que c'est une bombe silencieuse pendant dix ans. Tu niques une génération, parce que vraiment, ça crée une génération de débiles. Et après, tu as juste à te ramasser. Le très gros problème de TikTok, c'est des réseaux un peu globales. Avec les filles d'infini et tout, c'est vraiment pour moi les problèmes de concentration que ça crée. De concentration et de l'anticréativité, parce que plus personne crée, les gens copient. En fait, ça dépend de quel cercle, parce qu'il y a des cercles sur TikTok qui sont ultra créatifs, d'autres qui le sont moins. Juste en fait, vu que les gens sont enfermés dans des algorithmes. Typiquement, les backrooms, qui sont un univers fictif ultra intéressant et qui a été développé après sur plein de trucs, ça vient de TikTok. En tout cas, ça a été popularisé par TikTok. Mais j'avais rencontré un TikToker ultra célèbre, un des premiers en France, qui s'appelle Benoît Chevalier, et lui, il ne connaissait pas. Et moi, je suis en mode, c'est ouf que tu ne connaisses pas un truc de ton réseau qui est pourtant immense. Parce qu'en fait, TikTok enferme les gens, en fait. Et du coup, il se passe des trucs super intéressants sur TikTok. Juste, ça dépend de quel cercle tu es. Est-ce que tu as eu le truc qui t'a regardé et qui t'a mis dans un algorithme ? C'est ça. Et est-ce que tu as eu la chance ? Voilà, globalement. Pardon, prochaine question. Dans ton livre, tu dis que les réseaux, c'est l'un des rares endroits où l'on se sent moins con que les autres. Est-ce que c'est vraiment le cas, d'après toi ? Oui. Ah bah oui. Encore une fois, quand tu vois les titres des vidéos ou des gens faire des dingueries, tu reposes ton téléphone, tu te dis « Ah, franchement, ça va. » Est-ce qu'il y a un peu une même satisfaction à regarder les réseaux à celles qu'on peut aussi regarder, tu sais, la télé-réalité ? Avant, oui. Moi, je ne la consomme pas, mais je l'ai consommée à l'époque de... Je suis vieux. À l'époque de Love Story, Secret Story, etc. Et je pense clairement, il y avait... Bon, maintenant, la télé-réalité, c'est Hanouna. Donc, il y a une satisfaction quand tu les regardes. Tu vois 15 débiles autour d'une table. Mais c'est un peu pareil, les réseaux. J'imagine que malgré tes 50 ans passés... Je sais que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas encore la quarantaine. J'ai 38 ans. Tu consommes quand même un peu ce qui se fait. Enfin, en tout cas, tu essaies de regarder ce qui se fait. Le programme humoristique le plus con pour toi en ce moment, c'est quoi ? Le programme... Ce qui se fait peut-être sur Prime ou... Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'allais dire CNews. C'est vraiment un programme très, 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 très bête. Très, très bête, mais plus méchant du coup. Il faut le prendre dans ce sens-là, un truc à la con. Pourquoi ? C'est parce que c'est vrai ce qu'ils disent ? Ah ! Rassurez-moi, c'est un sketch. Mais du coup, c'est vrai qu'un sketch en continu, c'est un concept qui a fait Canal+, avec cette chaîne qui est assez forte, de pouvoir avoir un sketch show d'infini qui ne s'arrête jamais. Ils se sont dit, gros lance, c'est super cool, on va le faire, mais en chaîne, quoi. Et dernière question. Est-ce qu'on vit mieux quand on est con ? Je pense. Clairement, je pense. Et être con et vivre mieux, c'est genre, ignorer un peu ce qui se fait dans la sphère médiatique, vivre un peu dans son monde ? Non, pas forcément. Tu n'es pas obligé de vivre dans ton monde, mais c'est juste que je pense que tu poses moins de questions et que tu vis plus simplement et tu te tortures moins l'esprit et sur des problématiques de la vie de tous les jours. Tu avances, en fait. Il y a un côté un peu bélier, tu vois. Ah, j'aime bien l'analogie, c'est grave, ça. Franchement, merci. C'est la fin de cette interview à la con et tu as répondu très intelligemment. Oh, ben merde. Ce n'était pas le projet. Baptiste, tu as fait un bref passage au grand journal de Canal+, on l'a dit tout à l'heure. Et tu es humoriste, c'est l'un de tes taffes, c'était de faire des blagues sur les réseaux sociaux avec Gaël. Guillaume Meurice, qui est lui aussi humoriste, il vient de se faire virer de Radio France pour faute grave et déloyauté répétée après avoir fait à deux reprises une blague sur le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. C'est vraiment un nazi sans prépuce. Et toi, il le répète, il le répète. Oh, je vais te virer. Ah ben non, je ne t'en vais pas ici. Et tu as un avis là-dessus sur le fait qu'il se soit fait licencié par Radio France ? Déjà, il dit une vérité. Donc, se faire licencié quand on dit une vérité, c'est chaud. En plus, après, il dit c'est une blague. Mais l'humour, il y a des... Est-ce qu'il y a des limites à l'humour ? C'est une grande question. Je pense que l'humour, c'est comme la démocratie. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. À partir du moment où quelqu'un dit ça, c'est drôle et ça, c'est pas drôle, ça devient problématique dans le sens où il y a un juge. Et s'il y a une juge, c'est-à-dire qu'il y a une bien-pensance. Et s'il y a une bien-pensance, ça veut dire qu'il y a des règles. Et dans ces cas-là, il faut qu'elle soit mise à l'écrit, établie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, quand on se fait licencier pour une blague, alors qu'en plus, il est embauché pour faire des blagues, c'est couillu. Oui, et d'ailleurs, tu trouves que c'est plus facile de faire de l'humour, en tout cas un humour irrévérencieux sur les réseaux ? Justement, comme ça, t'as plus de liberté ? Oui, oui, oui. Sauf si tu te fais striker ou quoi que ce soit. T'es plus... Oui, maintenant, on a la liberté de faire des vannes partout. J'ai l'impression quand même que je vois un Walidia que je salue qui, lui, arrive à le faire encore à la radio, mais surtout le fait dans son spectacle et c'est génial. Je sais pas si aussi du Grand Dimanche Soir, l'émission auxquelles participait Guillaume. Et combien de temps il va y rester, je ne sais pas. Mais du coup, je pense que la scène reste quand même un endroit assez cool pour pouvoir dire plein de choses. Les réseaux sociaux, c'est... Moi, j'ai été repris par des fachos plusieurs fois avec des montages d'extraits, de tweets sans la photo, etc. Donc, on peut être victime de ça. Donc, il faut faire un peu attention. Mais de toute façon, on peut s'exprimer partout. Et d'ailleurs, en ce moment, il faut s'exprimer. Il faut, je le dis, mais peu importe sa notoriété, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut appeler les gens qui nous suivent, notre famille, tout le monde à aller voter. C'est extrêmement, extrêmement important. On est dans un moment assez historique quand même dans la Ve République. Tu parles évidemment du score du Rassemblement National aux élections européennes et le fait que l'Assemblée soit dissous et que du coup, il soit peut-être aux portes du pouvoir. Bah oui. Si on doit avoir Marine Le Pen, Première Ministre, c'est pas ma génération. Dans l'évolution de YouTube, c'est ça qui est bizarre. Quand on voit les jeunes qui votent Rassemblement National, c'est les jeunes qui consomment YouTube. Je pense que ça en dit un peu plus sur pourquoi je ne comprends plus trop YouTube. Je n'arrive pas à comprendre en fait la génération. Est-ce que justement, ça c'est un truc, une question qu'on t'avait écrit justement, de la dépolitisation aujourd'hui des influenceurs et des créateurs de contenu. Il y a au global, les gros, gros, gros créateurs, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer aujourd'hui dans la sphère politique. D'ailleurs, c'est un truc qui leur est énormément reproché. Bon, sur Twitter, donc ça reste quand même une minorité. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui sont en mode Squeezie, ouvre-la, machin, etc. Des gens qui... Et quand ils s'expriment après, ils se font un peu tacler en mode « bah, fallait le faire avant, mon gars, parce que là, c'est pas quand tu es supporté pour voir ». Moi, je me suis toujours exprimé, souvent dans nos sketchs ou là, aujourd'hui. D'ailleurs, tu permets, tu disais sur le Rassemblement National, il y a six ans. Marine Le Pen, en un mot, caca. Voilà. Après, je m'exprimais avec plus ou moins de finesse, comme on a pu l'entendre. Mais je me suis toujours exprimé, que ce soit pour des questions sociales, écologiques, et là, aujourd'hui, du drame qui se passe en France. Donc, je me suis aussi toujours fait attaquer, mais c'est un risque à prendre. Mais moi, je suis un grand, grand fan de hip-hop, mais de hip-hop des années 90. C'était des rap à texte où on parlait des problèmes et on parlait des politiques. Et on donnait des noms. Et c'était du rap conscient. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai l'impression que toute la sphère artistique, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la musique, etc., est assez couillemole. Est-ce qu'il y a des responsabilités de leur part, aujourd'hui ? Apprendre, en tout cas. Oui, je pense. Impérative. Je pense. Ils diront que non, que ce n'est pas leur métier, etc. Mais s'ils veulent continuer à travailler et gagner des millions dans un pays de fachos, c'est bien pour eux. Peut-être quand ils auront des enfants, ils vont changer et se dire « Merde, qu'est-ce que je suis en train de laisser comme monde ? » En fait, j'avais quand même un pouvoir d'influence. On parle d'influenceurs. Ils se considèrent comme des influenceurs. Ils sont payés par des marques qui les considèrent comme des influenceurs. Mais ils n'ont pas qu'à influencer pour Coca-Cola et compagnie. C'est bien d'influencer pour des marques, pour gagner de l'argent. Mais par contre, pour donner son opinion, il n'y a plus personne. Je trouve ça pas très honnête. Vous venez d'entendre Baptiste Lorbert. Il était avec nous ce matin dans Réseau. Baptiste, tu es le Bat de Bat et Gaël, pionnier dans la création de contenu sur Internet. Tu viens de sortir ton premier roman, « Itinéraire d'un con ». Et tu ne perds pas de ton engagement, ni de ton humour. Je vous invite à lire ce livre, à le commander en librairie, si vous voulez le lire, ou bien à le commander sur Internet. J'ai dispo sur Amazon, Librinova, Leclerc, Cultura, Fnac, et puis évidemment chez vos libraires, pour faire vivre les libraires. C'est ça qui est important aussi. C'était un plaisir de t'avoir. Sous-titrage ST' 501